En nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Aujourd'hui, nous célébrons l'Immaculée Conception. Tout d'abord, nous voudrions citer la définition dogmatique du pape Pie IX. Nous déclarons, nous définissons que la doctrine, qui enseigne que la vénéreuse Vierge Marie, dans le premier instant de sa conception, a été par une grâce et un privilège spécial de Dieu, tout-puissant, en vie des mérites de Jésus-Christ, le Sauveur des gendres humains, préservé de toute tâche de péché originale. Cette doctrine est révélée de Dieu, et par conséquence, qu'elle doit être crue fermement et constantement par tous les fidèles. Dans cette petite pensée, nous voulons souligner, premièrement, les mystères de l'Immaculée Conception dans la Bible. Doucement, voir ces mystères tout au long de l'histoire de l'Église, c'est-à-dire au rapport aux raisons donnés par l'étude de Jean pendant vingt siècles de l'histoire de l'Église. Et pour finir, comment suivre, comment imiter la Vierge Marie, qui est proposée comme exemple et image de l'Église. Les mystères de l'Immaculée Conception dans la Bible Les mots « Immaculée Conception » ne sont pas présents, proprement dits dans la Bible, comme on sait de la Trinité ou de la Transustantiation, mais nous y trouvons des éléments qui ont une relation à l'Immaculée Conception. Par exemple, Saint-Luc nous dit « L'ange du Seigneur dit à Marie, « Réjouis-toi, complète d'ingrâces, le Seigneur est avec toi. » Je répète, « Complète d'ingrâces. » Le péché est contraire à la grâce de Dieu. Si Marie est complète d'ingrâces, cela veut dire qu'elle n'a pas péché, « Donc, elle est immaculée. » Nous pouvons affirmer que l'ange du Seigneur dit à Marie, « Réjouis-toi, complète d'ingrâces, c'est-à-dire immaculée. » Le Seigneur est avec toi. Tous ces mots, les raisons données par les Théologiens au long de l'histoire de l'Église. Tout au long de l'histoire de l'Église, les Théologiens ont profondi dans le sens de ce mot, « Complète d'ingrâces. » Les peuples de Dieu, les évêques, les prêtres, les Théologiens, et évidemment les peuples fidèles, ont approfondi leur amour et leur dévotion à l'immaculée Conception. Saint-Irénée avait présenté l'immaculée Conception de Marie en l'appelant comme la Nouvelle Ève. C'est au 15e siècle que nous voyons l'Église exposer formellement ce mystère dans la liturgie. Dit la liturgie de ce temps-là, Dieu a préparé à son Fils une demeure digne de lui par la conception immaculée de la Vierge Marie, préservée celle-ci de tout péché par une grâce venant déjà de la mort de son Fils. La formule est d'une telle plénitude qu'elle devait être reprise presque textuellement par la définition dramatique du pape Puneuf. La vénéreuse Jean-Donc-Scotter disait « Potuit de quid ergo fecit » qui se traduit par « Dieu a le pouvoir de faire Marie immaculée ». C'est mieux que la Très-Sainte Vierge Marie soit immaculée. Donc, Dieu a fait la Très-Sainte Vierge Marie immaculée. Mais la dernière, la plus parfaite explication du magistère de l'Église est une autre. Pour livrer une personne de sa prison, il y a deux possibilités. Intervenir avant ou après que cette personne soit en prison. Nous avons reçu le salut, la grâce, la rédemption après avoir péché, quand nous étions péchères, avant de recevoir le salut, la grâce, la rédemption. Nous étions esclaves du péché et après nous avons reçu la grâce pour devenir fils et fille de Dieu par adoption. La Très-Sainte Vierge Marie a reçu la grâce de Dieu au moment même de sa conception et nous l'appelons l'Immaculée Conception en relation à ce moment-là. Et nous nous sommes pleins de grâce de sa conception jusqu'à la gloire du ciel. Troisièmement, comment nous devons imiter la Vierge Marie qui est exemple et image de l'Église? Nous pouvons et nous devons imiter la Vierge Marie en toutes choses parce que justement, la Vierge Marie, mère du Christ, est exemple et image de l'Église. Elle est modèle de l'Église et notamment, nous devons imiter la purité de la Vierge Marie et sa vie immaculée. Évidemment, nous sommes péchères mais le prophète Isaïe nous dit « Venez, discutons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme l'escarlate, ils deviendront blancs comme la neige. s'ils sont rouges comme le vermillon, ils les vendront comme la laine. » C'est-à-dire que nous devons confesser nos péchés et rechercher notre conviction pour imiter la Vierge Marie. Mais nous devons faire aussi pénitence, spécialement vivre la charité, l'amour pour notre prochain. Comme dit Saint-Pierre dans sa lettre « Ayons avant tout un amour constant les uns pour les autres, car l'amour couvre une multitude de péchés. » Nous demandons à la Vierge Marie aujourd'hui la grâce de mieux connaître les mystères de l'Immaculée Conception. Nous demandons la grâce de mieux connaître les mystères du salut et principalement, nous demandons la grâce d'imiter sa purité, de confesser nos péchés, de rechercher notre construction et aussi de vivre la charité que couvre une multitude de péchés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.